La nourture, c'est-à-dire Isaac était tellement bien rassasié, il a senti ce gibier, je ne sais pas quelle viande il avait fait à son père, c'est-à-dire le père était tellement content, les bénédictions ont commencé à sortir. Alléluia, Dieu ne peut pas lui-même quitter sur son trône et venir te bénir, non, c'est impossible, il va passer par son serviteur pour te bénir, Alléluia, il va passer par son serviteur, il dit ce que je lis sur la terre, elle lit au ciel, Alléluia, donc si je te bénis sur la terre, cette bénédiction aussi, ça se fait au ciel directement, Dieu exauce, Amen, il exauce, parce que c'est la bouche d'un prophète, c'est la bouche de Dieu, c'est action et action. Alléluia, c'est action et réaction, Amen, Amen, Ok, il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel, Alléluia, et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, il va dire comment elle bénit son fils, il dit que les peuples te soient soumis et que les nations se prostènent devant toi, aujourd'hui, en l'air que c'est le diable qui se prostène devant toi, c'est toi qui te prostènes devant le diable, c'est toi qui te prostènes devant le diable, hein, c'est toi qui te prostènes devant le diable, alors que c'est le diable qui doit se prostèner devant toi, Alléluia, Amen, Il dit, et que les fils de ta mère se prostènes devant toi, maudit soit quiconque te maudira, et bénit soit quiconque te bénira, Alléluia, Amen, Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaïe, son frère, revint à la chasse, Amen, voilà pourquoi on dit souvent que les récalataires ont tort, ils ont tort, c'est-à-dire, quand quelqu'un veut obtenir quelque chose, même avec violence, même si ce n'était pas pour toi, tu dois te battre à faire l'effort d'être au premier rang, pour chercher à guérir la bénédiction, mais quand tu viens, tu es dans la présence de Dieu, tu prends ton temps pour faire les choses, tu fais comme tu veux, c'est aussi comme ça que ta bénédiction t'aide, la bénédiction dans tous les domaines, Alléluia, ta bénédiction dans tous les domaines, donc à partir d'aujourd'hui, Amen, je veux que tu commences à bénir Dieu, et à bénir ses serviteurs, les prophètes, Amen, il a béni ses serviteurs, il y a une bénédiction qui se cache derrière quand on donne à un prophète, je vous dis la vérité, quand Dieu me dit, donne sa telle, où je n'ai pas donné, parfois même si l'agent du ministère, Dieu me dit, prends-tu d'un là-bas, je coupe ce que Dieu a dit, va donner là, je n'ai pas donné, parce que je sais que c'est une sémence, quand Dieu me parle comme ça, c'est que Dieu veut donner le double ou le cripple, je sais ça, c'est une loi, mais vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous ne maîtrisez pas les lois spirituelles, Amen, vous ne pouvez pas, vous allez toujours rester enfermé dans vos problèmes de santé, de maladie, de chômage, de manque de travail, de tout ça, vous allez toujours rester dans la sécheresse, vous pouvez vous imaginer, le prophète vous dit qu'il ne travaille pas, mais le prophète ne se plaigne pas, ça vous dirait, Oh, mon Dieu, je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire, je confirme encore que Dieu prend soin de moi jusqu'à ce n'est plus bon, ce n'est pas que j'utilise l'agent du ministère, jamais, mais Dieu prend soin de moi-même, je ne le comprends pas comment, mais je me lève tous les matins, je me, je dors, dernièrement, je vous ai donné un témoignage que je voulais renouveler ma garde-robe, je n'avais, tous mes habits étaient vieux, un prophète, et je me suis mis, j'ai dit, mais Seigneur, regarde-moi, je fais comment, une maman, comment on appelle le pays là, au Pays-Bas, maman Cécile, elle est en Hollande, elle m'a appelé, je vous dis devant Dieu, je ne l'ai jamais demandé quelque chose, elle-même m'a appelé, et elle m'a dit, prophète, tu comptes quel genre d'habits, tu aimes comment, tu aimes, j'ai dit que, oh, j'aime les t-shirts, les baskets et tout ça, oh, tu sais, moi, je suis un yôme, oh, 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 oh. Il m'a dit OK, mon fils, j'ai compris. Et elle m'a demandé pour la Grèce. Je suis sûrement restée, je m'en vais voir le courrier. Je vois, elle m'a fait un beau petit cadeau. Des jolis t-shirts. Attendez, je leur ai demandé quelque chose. C'est ma prière qui est arrivée au ciel. C'est ma prière qui est arrivée au ciel. Je dis à Dieu, je fais comment ? Ma prière est arrivée au ciel. Elle m'a appelé, elle m'a béni. Et vous croyez que Dieu, qui l'a fait faire cette chose, va l'oublier un jour ? Il ne va pas l'oublier ? Jamais de la vie, c'est là, écrit dans le livre de Souveni, qu'il fut tel jour, maman Cécile avait donné des habits aux prophètes de Dieu. Il fut tel jour, maman Marguerite avait donné des habits aux prophètes de Dieu. Tout ça, c'est écrit dans le livre de Souveni. C'est écrit. Et ils auront la récompense jusqu'à sur leurs enfants. Je vous dis la vérité. La bénédiction de Dieu ne se garde pas, bien-aimé. Quand on prend soin, quand le prophète est content de telle personne, quand le prophète regarde ce que telle personne lui a fait, Oh mon Dieu ! Edi ! Attends, je me lis ça. Oh my God ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...